Commandant Martial Djon, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 1 de la région de Dakar. Donc ce matin aux environs de 3h30, on nous a alerté pour un chavirement de pirogue au large de Wacame à hauteur de la mosquée de la divinité. Immédiatement on a dépêché sur les lieux deux équipes de plongeurs et quatre ambulances et on a démarré les opérations. Donc sur les lieux on a trouvé trois corps sans vie et deux rescapés. Les deux rescapés avaient été évacués par les gendarmes, les trois corps sans vie on les a évacués par nos moyens. Donc de 7h jusqu'à 10h on a poursuivi les opérations de recherche et au total on a dénombré encore 12 autres corps sans vie. Donc ce qui fait un total de 17 victimes dont 15 corps sans vie et deux rescapés. Donc tous les corps sans vie ont été évacués vers les structures sanitaires, notamment l'hôpital militaire de Wacame, l'hôpital de Fannes, l'hôpital d'Aladiam et le centre de santé de Yomble. La provenance, nous on n'a pas cette information. Peut-être avec les enquêteurs ils peuvent vous donner la bonne information. Non, nous de notre côté on n'a pas identifié les victimes. Ça aussi c'est l'enquête qui va déterminer et préciser l'identité des différentes victimes. Tout comme le nombre qui était à bord ? Le nombre également nous on ne le connaît pas. Les circonstances ? Les recherches, on va laisser une équipe sur place parce que présentement les recherches ont été momentanément suspendues avec le temps qu'il fait. Mais on va rester ici sur les lieux et continuer les recherches tout à l'heure. Comme je l'ai dit, 3h30 du matin, ils ont eu un pirogue pour chavirer au large de Wacame, à hauteur de la mosquée de la divinité. Donc immédiatement, nous avons envoyé deux groupes de plongeurs et quatre ambulances pour commencer les opérations. Donc, nous avons eu trois corps sans vie et deux rescapés. Deux rescapés et les gendarmés qui ont été évacués. Trois corps sans vie, nous avons évacué. À 7h30, nous avons démarré une opération. Donc à 7h30, nous avons fait les recherches pour permettre de nous encore sortir tous les corps et les deux. Donc au total, au bilan de la mort, tous les victimes et les deux, les deux ont été rescapés. Donc, nous avons eu des gens qui ont été décédés. Les corps sans vie, nous avons évacué à FAN, au Hôpital Militaire de Wacame, dans l'Occident de Santé de Yemble. Recherche des déchets ? Oui, recherche des déchets, mais nous avons eu des éléments qui ont été évacués pour continuer les recherches. Alors, il y a des risques à payer, est-ce que vous avez eu un état de santé ? Non, cela ne peut pas. C'est les gendarmes qui ont été évacués, donc nous avons eu les informations. Commandant Martial John, commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 1 de Dakar. Merci.